Les rumeurs sur une éventuelle augmentation du prix du litre de carburant à la pompe vont bon train en Guinée. Cette situation aurait amené certaines stations d'essence à refuser de vendre le gazole aux citoyens. Dans la plupart des stations, plusieurs gros porteurs y sont stationnés depuis plus de 48 heures pour faute de carburant, fait savoir Aboubacar Traoré, un responsable syndical. Les gérants des stations ont le carburant, mais ils ne veulent pas nous revendre. Cette crise a commencé il y a maintenant deux semaines. Nous avons nos véhicules pleins de marchandises qui devraient s'y rendre dans les villages pour les marchés hebdomadaires. Mais à cause du manque de gazole, ils sont restés stationnés et les marchandises rixent d'avoir des problèmes. Mamadou Salou Diallo est un jeune chauffeur. Depuis quatre jours, son camion rempli de cacao, destination hors du pays, peine à avoir du carburant. Mon véhicule est chargé de cacao et ça fait maintenant trois à quatre jours. Nous sommes là. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est de nous aider à avoir le carburant. Les gens ont beaucoup souffert. Depuis que le ministre a annoncé l'augmentation du prix du carburant, les soufferts sont... Dans tout Cancan, c'est dans la station située à Saint-Képhara que les propriétaires d'Anzène se procurent du carburant. Le gérant s'est dit débordé par le monde. Pour le moment, je n'en sais rien dedans parce que je vois seulement l'embouteille, on me dit qu'il n'y a pas d'essence ou du gasoil dans les autres stations. Donc c'est hier que j'ai déporté, mais de 16h à 21h, j'ai vendu plus de 10 000 et quelque quoi. Donc ce matin encore, j'ai ouvert, j'ai trouvé vraiment qu'il y a trop d'embouteillages. Hier, heureusement, on a appelé au camp et nous a donné deux militaires, c'était qui nous a sécurisé. Pour l'instant, les autorités de Cancan ne semblent pas s'intéresser à cette situation qui prévaut dans la ville. Officiellement, le gouvernement guinéen ne s'est pas encore prononcé sur l'augmentation du prix du litre de carburant à la pompe. Mais à Cancan, c'est déjà la spéculation sur le prix. Merci d'avoir regardé cette vidéo !